C'est une question des éthiques, des choix personnels. Le gouvernement joue une grande partie de la vie de société. Nous sommes exposés des choix des autres constituants. Quand nous avons un problème, un problème peut peut-être faire une loupe-ture entre un choix personnel et la santé de société, qui peut décider? Pour l'avantage de tout le monde, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que le gouvernement peut faire une interdiction fulmante? Et est-ce que c'est démocratique à le faire? Nous avons besoin de décider pour notre officiel et pour notre santé. C'est bon, non? Quoi? Non? C'est affreux, hein? Donne-les-moi. Je suis choqué, hein? Je suis scandalisé. Vous, hein, les bonnes élèves d'affaires, vous vous founez comme ça? C'est quoi ça? C'est la craie? C'est le thé? C'est le café? Mais qu'est-ce que vous founez? C'est bon comme ça? Je n'ai pas. Absolument. Absolument bien. Monsieur, il y a toujours. Il y a deux côtés de cette histoire. Deux opinions très, très différentes. Un côté, c'est qu'ils voudraient la protection de la fumée passive et aussi un pays plus sain et voudraient pour le gouvernement en faire une interdiction fumée. Et l'autre, les gens qui représentent les droits du fumeur, les personnes qui, pour quelques plus de raisons, voudraient la liberté de choisir s'ils fument et s'ils sont exposés de la fumée passive. La fumée passive est la cause du réclame des milliers de vies chaque année. Il y a ceux qui voudraient l'interdiction. Salut mademoiselle. Je comprends que vous êtes heureux que le gouvernement ait pensé de faire une interdiction de fumée. Vous êtes fâchés? Avec toute la fumée passive au des restaurants et des autres lieux publics, ça n'est pas de surprise que quelques villes comme Perry, New York et maintenant l'État du Maryland a fait l'interdiction déjà. Mais autres pensent que si tu n'aimes pas le tobacque, donc tu ne dois pas fumer. Et c'est ton choix si tu veux aller au lieu avec trop fumée. Qu'est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y a une interdiction de fumée? Je ne l'aime pas. Si je peux fumer, je pense que j'ai le droit de fumer. Tu ne penses pas que le gouvernement peut décider si tu peux fumer ou ne fumer pas? Non, si je peux fumer, je pense que je peux fumer. Mais est-ce qu'une interdiction fumée nationale aux États-Unis est un choix pour des Américains? Maintenant, nous avons vu les deux côtés du dispute. C'est ce qui aime l'idée de l'interdiction pour la santé des États-Unis et les autres qui ne veulent pas l'effort du gouvernement de choisir si c'est une décision pour les constituants. Mais maintenant, c'est pour tous un décidé. Je ne comprends pas. Je ne parle pas d'anglais. Et qu'est-ce que vous pensez, monsieur, des restrictions de marie-dame pour fumée? Ferme à la porte. Je ne sais pas. Monsieur, qu'est-ce que? Over la fenêtre. Ok. Merci. 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 Merci.